Alors moi je suis Anne, je travaille à l'atelier des gourdes. L'atelier des gourdes c'est un site avec des tutos et des patrons de couture et c'est aussi un atelier d'où je me filme, un atelier qui est basé ici en Aveyron à Rodez où je donne des cours de couture. J'ai donc le plaisir de vous retrouver sur le compte de iMake. Peut-être que vous connaissez déjà si vous traînez par ici. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, iMake c'est une plateforme, c'est un site internet qui propose des produits pour les créatives au sens large puisque ça peut aller de la couture au tricot, à la cuisine, aux cosmétiques. C'est un grand lieu de perdition pour ainsi dire. En ce beau dimanche, on va donc coudre ensemble ce Full Shea ou le Crunchy qui est donc un chouchou avec ces deux petits pans là ici qui font un effet assez sympa. Un petit résumé ici, on va bien sûr avoir besoin de tissu. Alors l'avantage du Full Shea c'est qu'on va pas forcément acheter le tissu exprès pour le coudre. On va plutôt utiliser les chutes que l'on a. Cela dit, moi quand j'ai vu celui-ci sur le site de iMake, j'ai pas résisté très longtemps. C'est une viscose avec du lurex. Vous voyez ça brille tout comme il faut donc c'est vraiment chouette. Je vois qu'il y a des gourdes de l'atelier qui sont là, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc là on est sur une viscose. La viscose ça glisse un petit peu. Cela dit, ça peut être un bon projet pour commencer. Cela a un intérêt puisque du coup c'est fluide et ça donnera un joli tombé aux petits pans qu'on a ici sur le bord. Pour le tissu il nous en faut donc 30 cm. Ensuite il va nous falloir un petit peu d'élastique. Cet élastique, c'est l'élastique des masques, rappelez-vous ! De l'élastique plat. Alors le mien ici fait je crois 5 mm de large. Il peut être un petit peu plus grand. Cela peut aussi être de l'élastique à chapeau. Vous savez l'élastique tubulaire un petit peu. Cela marche aussi. Il en faut une vingtaine de centimètres. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Décidément vous êtes super nombreux. C'est un plaisir de vous voir. Je suis très contente de passer 7 heures avec vous. C'est top. Donc le tissu, alors 30 sur combien ? 60. 30 sur 60, sachant que ce n'est jamais vendu comme ça. En gros si vous achetez 30 cm de tissu, vous pourrez réaliser deux full chi. Cela a été mon cas avec les 30 cm que j'ai reçus. Donc 30 par 60. On va bien sûr avoir besoin de fils assortis. Moi mon fil est déjà monté sur la machine à coudre. Et on va avoir besoin bien sûr d'instruments pour nous aider à coudre, à tracer et compagnie. Donc sans surprise, des ciseaux à tissu, des ciseaux à papier. Si vous suivez un petit peu mes tutos, vous savez que je vous une adoration à mes ciseaux. Et que du coup les ciseaux à papier, il faut surtout faire très attention pour ne pas les abîmer. On utilise surtout des ciseaux à papier pour couper le patron. Un petit découp, un petit découp vite. Non, on ne va pas découdre. Cela dit, il n'est pas très loin. Un petit coup fil. Moi c'est vraiment l'accessoire que j'utilise beaucoup. Pour tracer bien sûr, crayon à papier, une gomme. Moi je vais tracer en noir aujourd'hui pour que vous voyez un petit peu mieux. Effectivement ça va nous changer des masques cette histoire. Je suis bien contente. Des épingles bien sûr pour épingler notre travail. Surtout que la viscose ça glisse. Et puis des petites règles. J'en ai une petite et puis une grosse. Ce sont pour elle une règle japonaise ou une règle à quilter. C'est des règles qui sont vraiment super pratiques, vous allez le voir. Je vais vraiment tracer le patron en deux-deux. C'est super. A côté l'équerre, c'est un truc préhistorique. Donc j'ai hâte de vous montrer comment ça marche. Allez, si c'est bon pour vous, on s'y met. Est-ce qu'il y a des questions sur le matériel ? Tiens, pendant que vous activez d'éventuelles questions, je vous commente au niveau de l'aiguille de la machine. Puisqu'on est avec de la viscose, on va faire attention à avoir une aiguille qui soit adaptée au tissu. Qui dit viscose dit à priori tissu fin. Donc on ira vers une aiguille de taille 60-70, voire une aiguille microtex. Mais on fera un test tout à l'heure ensemble pour voir ça. Allez-y, si c'est bon pour vous, on va se mettre au patron. Donc je vais retourner tout ça. Vous voyez le bazar de l'atelier. Alors, bonjour bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Le tissu, c'est bien 30 par 30, c'est ce que iMake avait publié. Aïe, aïe, aïe. Alors non, c'est 30 par 60, j'en suis désolée. Mais c'est bien 30 par 60. On va couper dans notre... Hop, ça se met, voilà. On va couper deux parties dans notre... Si on a moins de 60 cm de tissu, c'est grave. Moins de 60 cm de large, honnêtement, ça va être compliqué de le mettre, effectivement. 30 par 60, voilà. On est bien d'accord, c'est 30 cm par 60. Vous allez voir qu'on va tracer une première partie qui va être le chouchou ou le scrunchie. Donc ça, ça va faire 60 cm par 15. Et ensuite, on coupera les deux pans qui, eux, mesurent en gros 14 par 50. Du coup, euh... Pardon. Euh... 14 par... 15 par 35. Donc, on va se tracer ça ensemble. Allez, on commence déjà. Donc là, j'ai du papier, du simple papier à patronner. Je vais essayer de pas lui faire faire trop de bruit parce que c'est pas très agréable. Donc, du papier à patronner. Euh... Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez tout à fait faire avec euh... euh... Du... Comment on dit ? Du papier journal, du papier du furisé. Euh... Une vieille affiche, un vieux poster. Enfin, tout ce qui est euh... Tout ce qui est papier ira très très bien. Alors, je vous décale un petit peu pour que vous voyiez. Hop ! Et donc, ma règle ici, elle fait 60 de long, ce qui va quand même être très pratique. 60 par 15. Euh... Donc, ça va être plutôt simple. Je me mets ici, au bord. Donc, moi, je vous le rappelle, je trace avec mon... euh... Avec le feutre. Euh... Pour que vous voyiez bien. Vous, à la maison, euh... Quand vous cousez, je vous recommande quand même d'utiliser un crayon à papier. Puisque ça se gomme. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est notre chouchou. Et on va le couper une fois d'un tissu. Donc, il fait euh... 60 par 15 cm. La partie qui va être un petit peu plus délicate à tracer, ça va être la partie du pain à nouer. Et pour cela, je vais donc vous montrer qu'ici... Oups ! En vérité, on a un chouchou d'un côté. Et de l'autre côté, cette partie-là qui a cette forme un petit peu rigolote. Hop ! Alors, je ne vous ai volontairement pas donné ce patron-là à l'avance. Puisque l'idée, c'est un peu de la créer selon vos envies. Vous voudrez peut-être avoir quelque chose qui va être un petit peu plus étroit ici. Vous voudrez peut-être quelque chose qui pend un petit peu moins. Bien sûr, ici, les 15 cm qui traînent là. Ce sont les 15 cm qui permettront de faire le nœud pour l'attacher au chouchou. Chouchou qui peut d'ailleurs être utilisé comme ça. On n'a pas obligé d'avoir toujours le scrunchie. Bref ! On va donc se tracer déjà un premier trait. Alors, je contrôle ici. On est un peu... On a un peu de travers, mais pour que vous y voyez bien, on n'a pas trop le choix. Je prends donc comme repère ici le bord du tissu. Et je vais tracer. Alors, vous voyez, sur ce genre de règle 1, ça marche un peu à l'inverse des règles classiques. Sur une règle classique, on met le zéro à l'endroit, au début de ce qu'on mesure. Et on va jusqu'à la graduation. Par exemple, là, je veux tracer 25. Donc, on mettrait le zéro et on ferait le trait au niveau du 25 ici. Nous, avec une règle à quilté comme ça, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va amener le zéro vers l'endroit où on va faire le trait. Et on va mettre la graduation 25 au niveau du bord du papier. Donc, c'est un peu déroutant. Je vois souvent à l'atelier, quand on l'utilise en cours, je sens que c'est pas hyper intuitif. Et pourtant, une fois qu'on l'a pris en main, c'est vraiment un plaisir. Donc, on y va. Vous voyez bien en même temps. Donc, je vais mettre ma graduation 25 ici contre. Et donc, je trace mon entrée. Là, comme ça, du coup, je sais que là... Pardon, en plus, je vous fais 25, mais c'est pas 25 qu'il nous faut. C'est 27 et demi. Et voilà, ça y est, je gourde. Elle ne peut pas s'empêcher. Donc, c'est bien... Je vous le remontre, je m'en excuse. C'est bien 10 plus 10 plus 7 et demi. Donc, 27 et demi. Bonjour, la gourdasse. J'ai 25, 26, 27 et demi. Et donc, ça va constituer mon axe de symétrie pour plier ensuite la partie que je vais dessiner. On la pliera de l'autre côté ici. On va se faire entrer à peu près au milieu. Franchement, on s'en fiche un petit peu. Ça va juste être un petit repère. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un quart de notre arrondi ici, que l'on reportera ensuite ici. Et on reportera ensuite tout ça de l'autre côté. Du coup, pour ça, il nous faut quelques petits repères. On va ici... Je voudrais avoir 6 cm ici d'un côté et de l'autre. Donc, je vais simplement mesurer 3 cm. Donc, vous voyez, j'amène le zéro. 3 cm. Et le gros avantage de cette règle, c'est que ça me fait forcément ici un angle droit à cet endroit-là. Ce qui va être quand même super utile puisqu'après, ici, je viendrai couper au pli. Je vais faire ici un trait qui fasse 7,5 cm. 7,5 cm. Ça va me marquer. Un petit repère. Ensuite, je vais faire encore 10 cm. Donc, bien sûr, ça n'est que... Et encore 10 ici. Super. Donc, ça n'est vraiment qu'une histoire de choix. A vous de voir un peu ce que vous souhaitez avoir comme full chie après à la fin. Ici, j'ai donc un trait à 7 cm de haut ici. Là, j'ai un trait. Je vous le remarque là. 7 cm. Là, j'en ai 10 cm. 10 cm. Et là, j'en ai 3. Et là, 7,5. Bon, bien sûr, vous le retrouvez sur le petit schéma. Je vous le remonte sur le schéma. On l'a ici. Ce que nous allons faire maintenant, c'est tracer cet aspect de petit arrondi. Vous voyez ici à peu près à quoi ça ressemble. Je vais vous baisser un petit peu. Tchouc. Eh oui. Je suis toujours là. Je m'excuse. En vous déplaçant un petit peu, le téléphone s'était éteint. Est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, j'ai l'impression. Donc, on va tracer du coup un joli petit arrondi. Alors, on n'est pas du tout obligé de le tracer avec un compas ou quoi que ce soit. Franchement, place à la créativité. On n'est pas des machines. On n'est pas obligé. Là, je pense que ça fait un petit arrondi qui est chouette. Oui, je vois que vous êtes toujours là. Bon, c'est parfait. Merci, Tilly. Allez, ici, vous voyez, et je vais le repasser en noir. J'ai la première partie de mon petit port à nouer. Je vais plier en deux, ici, selon le petit axe de symétrie qu'on s'est tracé au tout début. Et je retrace exactement sur mes traits. Alors, moi, j'aime quand ça se passe comme ça, quand on plie le papier, quand on ne remesure pas trop les choses. Il ne faut pas oublier que ce soit un peu créatif. Oui, il va falloir faire pousser les cheveux maintenant. Encore que, encore que, j'ai entendu dire que ça faisait aussi des petits bracelets qui étaient plutôt sympas. Donc, à la fois, ça pourrait, pourquoi pas. Sinon, ça fait des super bons cadeaux de Noël. Donc là, vous voyez, je le plie maintenant pour avoir l'autre partie. Alors, vous allez me dire, c'est un peu idiot, on aurait peut-être pu couper notre tissu au pli. Ah oui, mais rappelez-vous, on est avec de la viscose et la viscose, ça n'a qu'une envie, c'est vous la faire à l'envers. Du coup, avec la viscose, on ne prend pas de risque. On va tout épingler, on va vraiment tout faire dans les règles de l'art pour éviter que le tissu ne glisse, que ça se déforme et qu'on pète. Bon, allez, on a maintenant nos deux pièces de patron. Hop, on va les découper. Alors, pendant que je découpe, si vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas. Donc là, on est bien d'accord que j'utilise les ciseaux à papier, puisque les ciseaux à tissu, ici, seraient complètement à l'agonie. Est-ce que tu peux redonner les mesures, s'il te plaît ? Avec plaisir, Elodie ! Donc, la mesure du rectangle que je suis en train de découper, c'est le rectangle qui constituera le chouchou. Et qui mesure 60 par 15 cm. 60, ça paraît énorme pour un chouchou. Et pourtant, c'est bien ça qui fait l'effet un petit peu froncé, un peu sympa du chouchou. Moi, je trouve ça vraiment génial. Super, je vois que ça suit. Donc, ça, c'est notre premier chouchou, le 60 par 15. L'autre récap des mesures, je vous le refais ici. Je vais le noter ici en noir, parce que je vois qu'on n'y voit pas énormément. Donc, on a eu tracé, nous, dans un premier temps, seulement ce quart, ici, entre là et là. Donc, je vous le remontre. Là, ça faisait 3 cm. On a tracé un trait, ici, qui faisait 7,5 cm. Et donc là, ça mesure aussi 3 cm. Ce qui fait qu'en fait, là, on a juste un petit rectangle. Ensuite, on a été chercher notre autre repère, qui est ici tout en haut. Je me tourne. Qui est ici à 10 cm. Pardon. À 10 cm, plus loin. On est monté ici, 7 cm. Et ensuite, 10 cm ici. Est-ce que c'est bon pour vous ? Là, normalement, vous voyez tout. Allez, je vais terminer de découper. Je t'en prie, Lodi. Allez, on découpe là. Bon, alors, je vous avoue qu'avec le live n'aidant pas forcément, c'est pas ma plus jolie découpe. Mais bon, ça nous fera un beau full chie à la fin quand même. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, on est bien d'accord que du coup, à la fin, toute cette partie qui est plate, là, au milieu du pan à nouer, que je suis en train de découper, c'est la partie qui constituera le nœud qui viendra se mettre. On fera le nœud ici comme ça et c'est ça qui viendra se mettre autour du chouchou. Allez, maintenant, on passe à la découpe de notre tissu. Alors, par habitude, on va plutôt couper sur l'envers, même si... Oh non, c'est tombé de l'autre côté. Allez, je vais chercher. C'est du direct, c'est terrible. J'ai récupéré mon petit morceau de papier qui s'était échappé. Tiding, il est de retour. Et si, on va s'installer là. Du coup, la coupe et l'épendlage sur de la viscose, c'est une étape qui peut faire un petit peu peur. Et pour cause, j'ai envie de vous dire. Puisque, vous voyez, ça glisse pas mal dans tous les sens. Bien sûr, le live sera... Bien sûr, le live sera mis en IGTV sur le site, enfin sur le profil de iMake. Du coup, vous pourrez revoir la vidéo autant de fois que vous le voudrez. Vous pourrez mettre sur pause, vous pourrez vraiment la revisionner comme vous le voulez. Donc, pour épingler, je vous livre mes petits secrets de gourde. Moi, ce que je fais, c'est que j'épingle toujours aux quatre coins, au tout début. Alors là, j'ai les petites rayures en lurex qui m'aident pas mal. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, vous voyez, il y a des petites rayures du coup. Mais c'est vrai que sur la viscose, pour le coup, c'est quand même une belle aide. Hop, j'épingle d'un côté et de l'autre. Je vais venir épingler. Hop, si je vous ai oublié. Je vais venir épingler ici de l'autre côté. Et vous voyez que quand j'épingle, je ne soulève pas le tissu. Et c'est-à-dire que là, j'ai épinglé les quatre angles, on y est. Donc maintenant, j'ai un épinglé. On va dire toutes les largeurs de main, vous voyez. Et quand j'épingle, donc je ne soulève pas le tissu, puisque ça viendrait tout faire bouger. C'est pas tout de s'embêter d'avoir un joli patron, un joli tissu et épinglé aux angles pour après tout faire bouger. Donc, on y va vraiment sans soulever le tissu. Vous voyez, je plante, je traverse le papier, le tissu. Et dès que je sens que je gratouille la table, on fait levier entre le pouce et l'index pour faire revenir l'épingle à la surface. Allez, on va y être pour ça. Et on va pouvoir déjà découper celui-là. Alors effectivement, je vois que Rodon, Julie, nous parle de son astuce pour la viscose, de faire tranquille dans la maïzena. Puisque ça fait un après qui est quand même très pratique, je dirais que ça vaut le coup peut-être pour une robe, une jupe, un top, quelque chose comme ça. Bon, sur un fouchi, a priori, on est sur la chute du tissu ou alors on a eu un gros coup de foudre comme moi sur ce tissu-là. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on va pouvoir se permettre d'avoir les petites imperfections de la viscose. Allez, je découpe. Bien sûr, on essaie de couper au plus près du papier sans couper le papier. On va pouvoir le désépingler et ensuite, on va se placer là pour couper l'autre partie. Alors, on va voir si on peut arriver à faire les deux à la fois. Ce serait quand même génial. Oui, on va arriver à les faire, trop bien. Pour l'astuce de la maïzena, j'y reviens, vous avez aussi... Donc, il y a différentes farines qui permettent de le faire. C'est vrai que la maïzena est ma préférée. C'est une chouette astuce. Vous pouvez aussi acheter un après qui est vendu en mercerie. Qui se pchite. Et qui est quand même très pratique. Et ce beau tissu nous vient de iMake, bien sûr. Puisque, du coup, vous avez des sélections de tissus sur leur site qui sont vraiment super intéressants. Et dans les viscoses, j'ai eu du mal à choisir. Je crois qu'il existait d'ailleurs en deux couleurs celui-ci. Mais le jaune, bon, vous voyez les manches de mon pull. Vous voyez bien que c'est une couleur que j'aime. Allez, donc là, cette partie-là, on est d'accord, elle va être coupée en deux parties tout à fait identiques. Puisqu'on veut bien sûr les deux pans ensemble. Tac, tac, tac. Allez, on est bien. Et on y va pour couper. Et c'est l'occasion de vous détailler un petit quelque chose. C'est que, selon votre œil directeur, vous serez sans doute mieux avec le patron à droite ou le patron à gauche. Moi, par exemple, je préfère largement couper avec le patron sur ma droite. La découpe est beaucoup plus nette qu'avec le patron sur la gauche. Je vois qu'il manque des épingles ici. Donc, du coup, si vous commencez à couper, vous vous rendez compte que c'est vraiment la misère, que ce n'est pas droit, que vous êtes trop loin du tissu, trop près, que ça ne va pas, et essayez de changer et de repartir comme ça, dans ce sens-là. Peut-être que ça pourra vous aider. Et puis, si vraiment vous êtes fâchés avec la découpe, Noël approche. Faites-vous offrir un cutter rotatif et une planche auto-cicatrisante. Et puis, ça fera un super cadeau de Noël. C'est hyper utile aussi pour tout ce qui est coupes de jersey, tous ces tissus qui sont pénibles. Il y a quand même un petit paquet de tissus pénibles quand on y réfléchit. Cela dit, je le répète, ici, on n'est pas du tout obligé d'être parti. Avec de la viscose, on pourrait très bien avoir un tissu tout simple. On n'est vraiment pas un coton tout simple, ça devrait aussi. Allez, je désépingle tout ça et on va bientôt passer à la machine. Donc, on va d'abord coudre notre chouchou. D'abord notre chouchou, comme ça vous permettra de voir déjà comment est-ce qu'on fait pour en coudre un. Et puis ensuite, on coudra les petits pans qui vont se mettre dessus. Alors, pour le chouchou, bonjour. Oui, il y aura un replay, il y aura un replay. La vidéo sera accessible. Pardon, je vous ai mis un petit coup. La vidéo sera accessible en IGTV sur le profil de iMake, comme tous les autres lives qui se font les week-ends. Alors ici, je vais plier en deux, endroit contre endroit, mon tissu. Et je vais simplement épingler ici tout le long pour coudre après là tout le long. Épinglage toujours. Les participants des cours de l'atelier savent que je suis absolument terrible sur l'épinglage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on épingle d'un côté, on épingle de l'autre. Et ensuite, on vient épingler au milieu, au milieu et encore au milieu. Et en faisant comme ça, en faisant cette technique, on a un épinglage qui est vraiment efficace et qui donne le moins de plis possible, le moins de petites vagues possibles. viscose toujours. Mais ça marche aussi avec tous les autres tissus. C'est vraiment quelque chose d'important, je pense. On parle beaucoup d'astuces d'utilisation de machines à coudre, de patrons, tout ça. Mais je pense qu'un bon épinglage fait quand même vraiment la différence. Alors, nous ici, on y est. On va passer à la machine. Hop, je vous déplace encore un petit peu. Je vais même vous faire descendre. Comprenez. On est bien. On est bien. Alors du coup, moi je vais coudre debout pour le live d'aujourd'hui. Donc, un petit test. Hop là. On est bien. On est bien. Donc, un petit test. J'ai un morceau de tissu ici plié en deux. J'ai mis une aiguille 60 ici dans ma machine. Et je vais coudre sur une dizaine de centimètres. Donc, je plante mon aiguille. Six points d'arrêt. Voilà. Donc là, il suffit de jeter un centimètre, ceci, cela. Peu importe. Tout ce qu'on veut, c'est voir si on aura une jolie couture. Mais là, franchement, on est bien. On va donc se mettre à la couture. On va être à un centimètre du bord. Donc, un centimètre du bord, c'est le premier trait, en général, que vous avez sur les machines. Là, on est sur la machine de Lidl, la Silvercrest. Non, non. Marge, un centimètre. Cela dit, si on prend 07, trois petits points, etc. Ce n'est pas trop grave. Il n'en sera qu'un petit peu plus grand. Allez, on y va. Je plante mon aiguille. Et du coup, je peux enlever ma première épingle. Peu importe la marge. Oui, on n'est pas à 3 millimètres. Sur un full chi. Sur un vêtement, je vous dirais complètement autre chose. Mais là, sur un full chi, franchement, on est tranquille. Allez, c'est parti. Un point d'arrêt à la fin. Quelle est l'étape d'avant pour le chouchou, Laura ? Juste le découper et les planclés endroit contre endroit dans la longueur. Pour avoir quelque chose comme ça. Allez, on a donc notre couture ici qui est faite tout le long. C'est long, on a du mal à le faire rentrer dans l'écran. Et on va le retourner. Alors, comme une petite chaussette... Je n'ai pas coupé les fils. Quick ! Je ne sais pas vous, mais moi, les fils, je les mets toujours par terre. Comme chez le coiffeur. Ça ne sert à rien de toujours avoir des fils qui se promènent partout. Je t'en prie, Laura. Ça ne sert à rien d'avoir des fils qui traînent partout. Je trouve qu'après, on ne s'en met partout sur les vêtements et tout. Au moins, quand les fils sont par terre, ils ne seront pas ailleurs. Et puis, il suffit de passer un bon coup de balai ou d'aspi à la fin. Et puis, ça va. Allez ! Bien sûr, cette étape est facilitée par la viscose. Si vous n'étiez pas avec de la viscose, c'est vrai que c'est une étape où vous plairiez un petit peu moins. Mais vous pourriez tout à fait passer une épingle à nourrice pour retourner tout ça. Ça marcherait aussi. Allez ! Là, on a donc la bande de notre chouchou qui est prête. Je vais rattraper notre petite épingle. Alors oui, je précise. Ici, on ne va pas repasser. On ne va pas repasser parce que justement, on veut garder un petit peu cette épaisseur. Si on repasse, ça ferait quelque chose de beaucoup trop plat. Et ça ne conviendrait pas tout à fait aux chouchous. Ce serait moins joli. Nous, ici, on va attraper deux épingles à nourrice. Oulala, mais elles ne débarquent que maintenant. Bonjour Elodie ! La fondatrice de iMake qui nous rejoint. Du coup, on arrive au moment où j'ai oublié de présenter au début ces deux petites épingles à nourrice qui vont nous servir pour passer l'élastique dans le chouchou. Alors, pourquoi deux ? Vous allez très vite comprendre. Et ça vous est peut-être sans doute déjà arrivé. Et bonjour à toutes celles qui nous rejoignent. On va donc passer ici. On va sans surprise passer à l'intérieur. Mais en plus, le petit bout ici qui reste au fond, on veut qu'il reste au fond. Ça vous est sans doute déjà arrivé qu'on passe l'élastique dans la coulisse. Et puis, brut ! Celui qui était tout au fond, il s'échappe. Mais nous, clairement, on ne veut pas. Allez, on fait progresser l'élastique dans la coulisse. Bonjour, Nico Souffo et rêve de couture. Tic, 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 tic. Et on y est. On y est. On a donc d'un côté l'élastique qui sort. De l'autre côté, il est toujours là. Fort heureusement. Notre élastique, il fait entre, on va dire, 16 et 20 cm. Le tout, c'est d'arriver à faire deux tours autour de notre chignon. Et puis après, peu importe. Donc là, j'ai mes deux morceaux d'élastique ici. Je vais les faire se superposer. On va dire sur un ou deux centimètres. On va se mettre une épingle dans ce sens-là. Donc combien de centimètres pour élastique ? On va dire entre 16 et 20 centimètres. Et le tissu, on a dit 30 centimètres sur 60. Allez, je reviens à la machine. Je me suis fait offrir un super aimant pour Noël l'année dernière. C'est vraiment trop bien pour récupérer toutes les épingles. Là, on va se mettre en point zigzag pour maintenir notre élastique. Donc, je me passe ici en point zigzag. Je réduis un petit peu la longueur du point pour avoir un point zigzag qui soit relativement serré. Et puis, je vais, je pense, laisser l'écartement d'aiguille vers 3,5, 2. Ça ira très bien. 2,5, 3 pardon. Donc, bien sûr, j'essaie de me libérer un maximum d'élastique et j'essaie de ne pas coudre sur le tissu. Bah oui. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que je ne peux pas m'approcher de très près. Un noeud, oui, ça irait aussi un noeud. Un noeud, ça irait plus. Un noeud de pêcheur. Alors moi, je suis plus couture que pêche. Non, je rigole. Donc, ça irait aussi très, très bien. Pourquoi pas ? Carrément, il faut savoir adapter les choses. Si on ne sent plus à l'aise de faire un noeud, allons-y pour un noeud. Alors, là, vous voyez, je fais d'abord avec la... En tournant le volant de la machine. Alors, le volant de la machine, ça se tourne toujours vers soi. Vous voyez, je n'ai pas pris la peine de désépingler puisque l'épingle va passer au milieu entre les... Si vous voulez, la machine va piquer comme ça. Et l'épingle va rester, elle, en place. Donc, on ne va pas trop s'embêter. Hop, on va quand même se faire une petite marche arrière. Voilà. On va revenir en avant. Voilà. En arrière pour faire un petit noeud. Super, on y est. Bon, alors, étant loin, je vous avoue que c'est loin d'être... On y va. C'est loin d'être la couture la plus jolie que je n'ai jamais faite. Mais je suis debout et je suis loin de la machine. Cela dit, on ne va pas se mettre la pression. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois très souvent en atelier où les gens regardent la couture et se disent « Oh, vas-y donc, ce n'est pas terrible. Qu'est-ce que je viens de faire là ? » Bon, franchement, on n'est pas là pour se mettre la pression. Si une couture qui sera à l'intérieur, elle ne se verra pas du tout. Donc, on ne va pas trop s'embêter. Ici, on tourne le volant à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, oui, quand on est face au volant de la machine, c'est bien dans le sens inverse. Cela dit, c'est vers vous. Quand vous êtes à la machine, c'est ce mouvement-là. Surtout jamais en arrière. Puisque le fil qui est à l'intérieur de la machine, lui, n'irait jamais en arrière. Ici, je vous ai déménagé un petit peu. Coucou, c'est toujours moi quand même. Je vous ai déménagé. On est à la machine à coudre. On est au fer à repasser où on va marquer un petit grand trait ici de 1 cm à l'intérieur pour que cela nous fasse comme une fausse couture par la suite. Vous allez très vite comprendre. Donc, vous voyez, je rentre le tissu un petit peu à l'intérieur. Alors, je vous dis 1 cm, pas de quoi mesurer à la règle. Soyez sûr quand même d'avoir plus large que le pied presseur. Ça, par contre, que le pied de biche de la machine. Allez, j'ai préparé ce petit grand trait. Merci Badaboom, c'est gentil. Hop, je repasse et je l'ai. Du coup, maintenant, c'est plus simple de vous montrer à quoi ça ressemble. On a ça. On revient par là-bas. Ici, on va venir insérer cette partie-là à l'intérieur de celle-ci. On fait correspondre la couture. Donc, la couture qui est ici, de ce côté-là, je la fais correspondre avec celle-là. Il y a ce pli qui me gêne un peu maintenant. On va revenir à la machine. Décidément, je lui tiens, n'importe quoi. On va revenir au fer à repasser. Ce sera plus simple comme ça. Donc, je remets la couture vraiment là sur le champ. Ça ira mieux. Voilà. On y est. Allez, on va insérer donc la couture précédente. Ici. Bien sûr, je fais attention à la rentrée, d'autant que le petit rentré que je viens de marquer. Et comme ça, ça me permettra d'être sûr de bien la coudre quand je vais aller à la machine. Hop, je mets une petite épingle. Et alors là où d'habitude, je mets l'épingle perpendiculaire à la couture. Là, je vais la mettre parallèle à la future couture. Hop. Ici comme ça. Pareil ici, en bas. Et on a donc l'élastique qui se promène ici en bas. Là, on y est. On va remettre la machine en point droit. Alors ça, c'est un petit peu ma spécialité. C'est excellent que j'y pense parce que ce n'est pas toujours le cas. Je me remets en point droit sur le réglage qu'on avait juste avant. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est vraiment super. Hop, je nous décale un peu. On y est. Alors, on va passer ici. On va prendre et je vais... Ah, pourquoi pas à la perpendiculaire ? Excellente question de Valou974. Alors, si on avait épinglé à la perpendiculaire, on aurait épinglé comme ça. Rappelez-vous qu'à l'intérieur, on a ce tissu-là qui dépasse d'un centimètre à peu près. Et celui-là qui a un repli d'un centimètre aussi. Ce qui fait que si on avait vraiment voulu maintenir les tissus, il aurait fallu épingler de manière très très courte, genre comme ça. Et c'est quand même beaucoup plus risqué de le mettre comme ça que de l'avoir comme ça. Au moins, on est sûr là que vraiment tout est tenu. Le risque en épinglant perpendiculairement, c'est que de ce côté-là, ce ne soit pas pris. Bon, c'est moins pratique. Quand c'est étroit, rappelez-vous qu'on coud parallèle à la couture. Donc quand c'est du biais, une fermeture éclair, du passe-poil, ou une couture étroite comme celle-là. Et tout le reste du temps, on épingle perpendiculaire à la couture. L'élastique est en bas, côté couture. Alors non, il est du côté du pli. Tu vois, trois petits points, etc. La couture, elle est ici, et le pli est là. Tu vas coudre l'élastique dedans également, nous dit Maury Agnès. Oui, exactement. Alors, on pourrait ne pas le coudre, mais bon, j'ai un petit peu peur qu'après, à ce niveau-là, les deux tissus se décalent et qu'on voit l'élastique apparaître. Donc effectivement, on va tout coudre. Il n'y a pas de raison que la machine cale. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va suivre comme repère. J'attrape une épingle pour vous montrer. On va prendre comme repère, ici, le bord de l'arrondi du pied. Vous voyez, l'arrondi du pied, c'est lui. Et lui, c'est le bord de l'arrondi. Vous voyez, il y a un léger décroché ici. Et c'est dans l'axe... Oh, ça c'est flou ! Ah si ! C'est dans l'axe, ici, de la couture. Donc, on va se mettre de là où s'attache le pied. Donc, on va se mettre comme ça et comme ça. Je le fais parce qu'une des mots vaut mieux qu'un long discours. On était donc ici et on va mettre le pied. Donc, j'ai bien le bord de mon pied, ici, contre l'arrondi du pied. Ça va me permettre de coudre suffisamment au bord pour que la couture tienne. Mais que, à la fois, ce soit quand même un petit peu discret. Allez, on y va. Là, j'attaque l'élastique. Je fais le point d'arrêt dessus. Et on est bon. Donc, j'ai une couture, ici, qui est visible. Mais, c'est justement l'endroit où il y aura plus tard mon nœud qui viendra s'accrocher là. Donc, du coup, on s'en fiche un petit peu. Amandine Fondin demande comment fais-tu pour enlever le pied de la machine ? Alors, ça se passe. Oups ! Ça se passe, ici, derrière. Ouh, c'est pas facile de vous amener là ! Alors, si ! On y est. On y arrive. Ça se passe, là. Euh... Tu vois, je pousse, ici, ça. Quic ! Vers l'avant. Et le pied tombe. Tout simplement. Et donc, pour le remettre... Alors, il me faudrait... Je n'ai pas toutes mes mains. Là, si, on voit. Pour le remettre, je pousse ça à l'avant. Ça... Ça ouvre le petit crochet, ici. Je le rajoute. Là, comme ça. Hop ! Et je lâche. Et du coup, les griffes en serrent le pied. Mais du coup, voilà. Ça dépend, effectivement, des machines. Comme on nous le dit en commentaire. En général, bon, soit c'est un petit bouton poussoir. Soit ça se clipse sur certaines machines. Il faut amener le pied comme ça. Euh... Hop ! Je vous le montre dans ce sens-là. Il faut amener le pied comme ça et le tirer vers l'avant. Bon, ça dépend un petit peu des... Ça dépend un petit peu des machines. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous savez à présent comment faire un chouchou. Et ça, pour le coup, n'allez pas me dire que... Que à Noël, vous avez... Pour Noël, vous n'avez pas le temps. Ça, ça fait quand même un super chouette cadeau. Vite fait, bien fait. Hop ! Ça y est. Donc là, j'ai mon chouchou. On va maintenant passer... Et je vais vous relever un petit peu. On va repasser... Alors, on vous fait... Je vous remets en haut et on va attraper nos deux pans que l'on va épingler endroit contre endroit. Hop ! Donc, endroit... C'est là que vous allez vous rendre compte que vraiment, la viscose, ça glisse ! C'est une vraie patinoire ! Pour le mettre endroit contre endroit. Raison de plus, pour épingler... Pour épingler... Pour épingler... D'abord aux quatre angles. Alors là, vous allez me dire, on n'a pas quatre angles. Mais pour épingler, on va dire d'abord... Peut-être... Ici... Ensuite ici... Et on force vraiment le tissu à se mettre bord contre bord. Il ne faut pas se laisser impressionner par un tissu qui glisse ou un tissu qui voudrait se décaler. C'est vous le chef ! Ça, je le dis souvent en atelier. On ne se débine pas. On n'a pas mal coupé. A priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait un énorme décalage. Donc, on épingle. On n'a pas peur. Alors, pour un format enfant, on divise par deux les mesures. Alors, j'aurais tendance à dire, pour le chouchou, non. Parce que c'est assez standard. A la rigueur, ce serait la longueur de l'élastique qu'il faudrait modifier. Mais ça, il faudrait tester. Moi, ma petite, elle n'a pas encore les cheveux assez longs pour lui faire... Pour lui mettre des foules chis. Je lui fais des couettes, mais c'est tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait effectivement raccourcir cette partie-là. Je pense qu'on pourrait effectivement diviser par deux cette partie. D'autant plus que ça fait des petits chouchous qui sont vraiment trop mignons. Ça fait un petit peu de petites parties qui font d'un côté et de l'autre, qui donnent vraiment l'impression qu'on a noué un tout petit nœud. Je trouve que ça fait très joli dans les petites filles. Ferez-vous un headband ? Alors, ce n'est pas prévu tout de suite. Puisque là, on est en train de réaliser un full shi. C'est-à-dire que c'est un chouchou. D'où partent deux pans qui donnent l'impression qu'on a noué un foulard dans ses cheveux. Grosse, grosse étape avant de se mettre à coudre, ça va être de laisser une ouverture. Puisque ce serait bien joli de tout coudre endroit contre endroit. Mais si on n'a pas d'ouverture pour retourner, ça fera de nous de belles gourdes. Du coup, on va laisser une ouverture qui fera, on va dire, de 5 à 8 cm ici, au niveau de la partie plate. Alors, vous avez le choix pour vous souvenir de laisser une ouverture. Donc, soit vous utilisez des épingles colorées, comme moi. Ou alors, si vous n'avez pas d'épingles colorées, ce n'est pas très grave, vous pouvez mettre deux épingles à la suite. Et du coup, a priori, le simple fait de voir deux épingles à la suite devrait vous faire penser, ah ben oui, là il faut qu'on laisse ouvert. Du coup, on va commencer la couture ici. On va coudre un centimètre toujours, tout le tour, là, là, on va remonter ici et s'arrêter là. Donc, on fera bien sûr des points d'arrêt à chaque fois. Ce n'est pas le moment d'avoir un pan qui est mal tenu. Hop là, je vous rebaisse ici et comme ça, vous allez bien pouvoir suivre l'étape de la couture. Donc, on coud encore à 1 cm et on va coudre tout le tour. Donc, je commence à la hauteur de mon épingle ici. Ça, c'est souvent un truc dont on parle en atelier. Je n'enlève pas, je ne me précipite pas pour enlever cette épingle. Très souvent, je vois des gens, hop, ils l'enlèvent et après, ils s'y mettent. Ben non, on la mise, on veut la garder. Du coup, on s'installe. Comme ça, on plante l'aiguille. Et là, on peut enlever l'épingle puisque l'aiguille remplace le rôle de l'épingle. Hop, je vous mets comme ça. Et on y va. Point d'arrêt. Et on y va. Donc, on a des petits arrondis, mais on ne se laisse pas impressionner. On y va tout doucement. Ici, je vais m'arrêter. Oups. Je m'arrête ici en me disant qu'entre là où je vais m'arrêter là et ici, il faut que j'ai 1 cm. Là, je n'ai pas encore tout à fait 1 cm. Et si j'ai peur d'y aller avec la pédale, je peux tout à fait tourner le volant de ma machine vers moi. Je vous fais une petite vue où on voit les deux à la fois. Ce qui fait que là, hop, vous voyez, je tourne avec le volant de ma machine ici. Toujours vers moi et ma machine. Elle, elle coud comme si ça cousait manuellement. Ce n'est pas entraîné par le moteur ici. Et je pense qu'on est pas mal. Pour vérifier, on a l'aiguille plantée. On lève le pied. Hop, on pivote. Et là, je vois qu'on est bien puisqu'on a le bord du tissu contre le repère ici du 1 cm. Du coup, on baisse et on est reparti. On n'a pas besoin de faire de point d'arrêt à cet endroit-là puisqu'on n'a pas coupé le fil. Donc, on y va comme ça. Et là, on est à mi-chemin. Courage, courage, courage. On l'aura ce scrunchie. Ce petit fouchie joli. On raconte des bêtises et du coup, j'ai les tissus qui se décalent. Alors, quand ça arrive, on s'arrête bien sûr. On essaie d'avoir l'aiguille plantée ici. Hop, et on redécale les tissus. Vous voyez, là, j'ai de nouveau les tissus l'un contre l'autre. Et on continue. Là, pareil, je m'approche un centimètre du bord. Je plante l'aiguille. Je lève le pied. Je tourne. Hop. Et là, vous voyez, j'ai trop de tissu. Du coup, je me remets dans ma position initiale et je fais tourner le volant de ma machine vers l'avant. Tac. Et là, ma machine vient de faire un point de plus. Je relève le pied. Je tourne. Et là, on est vraiment pile dedans. Alors, comment faire pour que le tissu ne bouge pas lors de la couture ? C'est souvent mon cas, même si épinglé. D'une part, c'est le fait d'avoir bien mis les épingles. Très souvent, c'est ça qui n'aide pas. On est d'accord qu'il faut que l'épingle passe d'un côté, ressorte de l'autre. Et on a la tête qui sort ici. Alors oui, pour les dimensions, je vous laisserai vous référer au live. Il sera disponible en IGTV sur imec.com. Ce sera plus simple de repartir depuis le début. Parce que là, on est quasiment à la dernière étape. Donc, ce serait compliqué de tout vous expliquer depuis le début. Cela dit, vous pouvez rester avec nous pour la suite, puisqu'on a encore bien des aventures. Du coup, ça, effectivement, bien remettre les épingles. Il y aurait aussi sans doute le fait de désépingler le plus tard possible. Et puis aussi le rôle des doigts. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si vous avez fait attention à la façon dont je mets mes mains. En général, à gauche, je dirige. Et puis à droite, je remplace les épingles, tant qu'elles n'y sont pas. Vous voyez, je tiens en fait. J'exerce une petite pression avec mon index. Là, une pression tout à fait verticale. J'enlève l'épingle. Et là, j'appuie avec mon index. C'est lui qui te sent le tissu. Donc, on est d'accord que la rapidité de coupe, de pique, n'a rien à voir dans tout ça. On pourrait coudre beaucoup plus lentement, beaucoup plus vite. Ce n'est pas ça qui ferait que les tissus s'en iras. Ce n'est pas une histoire de vitesse. C'est vraiment une histoire de tenir les tissus. Quel point et quelle tension est utilisé avec de la viscose et la silvercrest ? Alors, toutes les viscoses ne sont pas équivalentes. Mais effectivement, là, on est en point droit. On est à 2,5 ici. On est sur un écartement d'aiguille nulle, puisque l'aiguille est centrale. Et on est entre 3,5 et 4 au niveau de la tension. Et c'est surtout qu'on a une aiguille qui est adaptée. C'est surtout ça qui fait la différence. Allez, on arrive ici. C'est là où on devait laisser la petite ouverture. Donc, j'enlève mes épingles. Je maintiens avec mes doigts. Et je fais mon point d'arrêt. Hop ! Je coupe et là, ça y est. Donc, j'ai toute cette partie-là qui est cousue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégarnir les angles. C'est-à-dire que, pour l'instant, si jamais on retournait tout ça comme ça, au niveau des angles, ça ferait quelque chose qui ne serait pas forcément terrible. Du coup, l'idée ici, ça va être de retirer un petit peu de matière. Alors, on va commencer par ici. Valou, je t'en prie. Je suis contente d'avoir pu t'aider un petit peu. Donc, on commence par la pointe en retirant de la matière. Et ensuite, on va couper des petits triangles. Et je vous assure qu'on a bientôt terminé. On a déjà passé quasiment une heure ensemble. C'est vraiment passé très, très, très vite. Attention, ça va couper. Oui, c'est vrai que ça coupe. Aïe, aïe, aïe. Allez, du coup, ça va bientôt couper. Du coup, je vous laisse le faire tout autour. On le fait tout autour. La vidéo va s'éteindre. C'est terrible. Est-ce que je pourrais pouvoir en relancer une autre ? Élodie, est-ce que tu es encore là pour me répondre ? Puisque ça va couper. Oui, on en a juste pour 5 petites minutes. Ça va vraiment être très rapide. Là, je retourne. Bon, si jamais ça coupe, on s'en relance une juste après. Toujours sur le compte de imake.com. Ce n'est pas 1h30 pour les lives maintenant. Je n'en sais rien. C'est terrible, ça. Allez. Donc, imaginons que vous avez fait absolument tout le tour. Maintenant, c'est un peu plus long. Bon, c'est vraiment super. Génial. C'est super de voir vos réponses. 4 heures. Oh là là, demain, on est large. On est super large. Donc, ici. Je me suis un petit peu pressée pour rien. Peu importe. On va attraper l'outil de couture génial qui est le crayon à papier. On va le passer ici pour faire sortir la petite pointe. J'ai rallumé mon fer à repasser pendant ce temps. Voilà. Et on peut le passer. Alors, s'il est mal taillé. Là, le mien, il est un peu trop bien taillé. Mais s'il est mal taillé, on peut le passer comme ça. Sinon, on passe une petite baguette chinoise ou on passe une aiguille à tricoter, quelque chose comme ça. Comme ça, ça fait bien sortir les coutures. Bon, bien sûr, rien ne remplace un... Merci beaucoup, rêve de couture. C'est gentil. Rien ne remplace le fait d'avoir dégarni les angles. Ce que dans ma panique d'une heure de live, j'ai un petit peu abrégé. Mais bon, vous aviez compris le principe. Et là, je fais rouler mes coutures sous les doigts. Alors, je vous approche là. Vous voyez, j'attrape mes marges de couture. Et je fais rouler jusqu'à me retrouver avec vraiment la couture sur le champ, comme ça. Allez, on va faire ça tout le tour. Bon, ça fait plus d'une heure et ça n'a pas coupé. C'est complètement génial. Bienvenue, les cousins de Jamila. Alors, on est en train de coudre un fouchi. C'est-à-dire que c'est un chouchou avec un petit pan noué à l'arrière qui fait un petit effet. Un peu comme si on avait noué un foulard dans ses chevilles. Sauf que ça tient vachement bien. Donc, allez, on est en train de se coudre ça. Là, on est un peu sur la fin. On en arrive à l'étape où on vient de retourner le petit pan à nouer. Hop. Ah ben, vous y voyez, je prends mieux comme ça. C'était pas ça la lumière, là. Hop. Donc, du coup, vous l'aurez compris, on a vraiment les deux parties qui sont indépendantes. Hop. Bonjour, Tatiaro. C'est chouette de vous voir ici. Alors, ici, on a notre petite ouverture. C'est par là qu'on a retourné tout à l'heure. Et vous voyez que d'elle-même, cette petite ouverture, il y a un petit rentré d'un centimètre d'un côté et de l'autre qui s'est formé. On va faire en sorte que les deux plis soient vraiment l'un contre l'autre pour avoir quelque chose de propre. Et puis, on va mettre un coup de fer. Là, vous voyez, ça pourrait donner l'impression qu'on a absolument pas d'ouverture qui a été laissée. Du coup, on va se mettre une petite épingle ou deux pour maintenir tout ça en place. Et du coup, ça nous permet de reparler encore de l'épinglage. Pardon, je vais mettre l'épingle dans l'autre sens. Ce sera plus simple. Je mets donc les deux plis de tissu l'un contre l'autre. Là, comme ça. J'ai de nouveau mis les épingles avec la tête vers le bas. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir les retirer au fur et à mesure de la couture. Un petit coup d'aimant. Je ne sais pas si c'est une astuce que vous utilisez vous aussi chez vous. Mais moi, j'en avais marre d'avoir des fils partout et en plus des épingles partout. Alors, notre ouverture, elle commence ici. Donc, on va se mettre au niveau de l'ouverture. Le repère est absolument le même que tout à l'heure. Je mets bien mes deux fils à l'arrière. Le repère, c'est le même que tout à l'heure. C'est avec le bord de l'arrondi du pied ici sur le côté. Du coup, on y va. Le petit point d'arrêt. On est très au bord. On ne panique pas. C'est une couture qui est relativement courte. On y est. On a notre petite couture ici qui est faite sur le côté. Donc, vous voyez que c'est quand même une couture qui est minime. Sachant qu'elle sera tout à fait invisible puisque c'est la couture que l'on mettra. Enfin, qui sera au niveau du nœud. Le fameux nœud que l'on va faire autour du chouchou. Allez, je vous remonte pour la toute dernière étape. Je vais même vous retrouver. Hop. Ce sera vachement plus sympa de se revoir quand même. C'est toujours Anne de l'atelier des gourdes. Alors du coup, j'ai mon chouchou ici. C'est une couture invisible que je fais. Alors non, ce n'est pas une couture invisible puisque elle est visible. Alors, est-ce que... On a du mal à faire la mise au point. La couture ici, elle est vraiment... Sur le côté, c'est ce qu'on appelle une surpiqure nervure. C'est-à-dire qu'elle est vraiment très au bord. Nervure parce qu'elle rend nerveux, j'imagine. Non, nerveux parce qu'elle est très au bord. En fait, puisque c'est une couture que l'on ne verra pas, autant qu'on la fasse, ça nous facilite quand même bien la tâche. Donc, on a notre chouchou. On va repérer l'endroit où on avait la couture ici tout à l'heure. On va passer notre petit pan à nouer à l'intérieur. Et sur l'endroit où on a la couture, on va venir faire le nœud en centrant bien sûr les deux côtés des pans. Là, on dirait qu'on a cousu un truc pour Pâques. Ça, c'est en plus du lapin que du nœud. Merci pour les boucles d'oreilles. Il y en a qui ont l'œil. C'est les boucles d'oreilles que je viens de finir cet après-midi. Allez, je serre mon nœud. Donc là, on a vraiment juste un nœud tout simple. On n'a pas du tout à s'embêter. Et puis, on a notre petit fouchi qui est terminé. Allez, je vous fais la petite démo. Donc, bien sûr, la vidéo sera à retrouver justement. Ben voilà, vous tombez à pic la grille et le lierre. La vidéo sera à retrouver en IGTV sur le compte de imay.com. Vous retrouverez sur le site, en story, tout le matériel nécessaire pour coudre le fouchi. De toute façon, tout est répété au début de la vidéo. Et voilà, vous voyez, du coup, mon petit fouchi est terminé. Je n'ai plus qu'à en faire 640 pour Noël. Non, je plaisante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer des petits cœurs. Partagez la vidéo aux gens qui cousent dans votre entourage et qui seraient susceptibles d'aimer ce petit tuto fouchi. Et surtout, surtout, si jamais vous cousez un petit fouchi, mettez-le dans votre story ou dans votre feed en identifiant iMake et l'atelier des gourdes parce que ce serait un plaisir pour l'équipe de iMake et puis pour moi de voir vos réalisations. Vous faites toujours des choses extrêmement créatives, donc je serais curieuse de les voir. Bon, bien sûr, sauf si ça doit spoiler les cadeaux de Noël qui arrivent, mais je ne dirai rien. Allez, un grand merci, un immense merci aussi à l'équipe de iMake pour m'avoir fait confiance pour ce live. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.